Tu te portes vraiment très très bien. C'est vrai qu'il est très mignon. Mais c'est normal, avec un oncle tel que moi, que tu es beau. Tu es le plus beau des neveux. Oh, qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux aller voir ta grand-mère ? Tiens, va voir ta grand-mère. Dimitriou ? Salut. Comment ça va ? J'arrive pas à y croire. Il est si grand, il est magnifique. Tout va bien ? Euh... Est-ce qu'on pourrait se parler, s'il te plaît ? Je pensais te voir à la veillée funèbre. Non. Amelia me déteste toujours, je pouvais pas y aller. Alessandro, tu viendrais avec moi changer sa couche ? Bien sûr. Excuse-moi. Oui ? Comment ça va, maman ? Regarde, c'est maman. Comment ça va ? Tu viens voir ton papa ? Fais lui faire une petite sieste après, d'accord ? Oui, mon gars. Ne t'inquiète pas. Tu vas être très bien avec moi. Tu vas voir. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis parti de la maison. Vous avez vraiment besoin d'y réfléchir autant, c'est pas vrai. C'est pas difficile, encore moins pour quelqu'un comme vous. Écoutez-moi bien. Je ne suis pas en train d'y réfléchir, d'accord ? Alors pourquoi vous ne dites rien ? Je n'ai rien dit pour ne pas vous offenser, c'est tout. Non, 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 ne mélangez pas tout. Je ne vous offre pas mon amitié. Ce ne sont rien de plus que des affaires entre nous. C'est vrai que vous avez l'habitude de ça. Vous me dégoûtez, vous savez. Oh, mais vous me dégoûtez aussi. Mais ça, ça n'est pas grave. Alors quoi ? Vous allez me dire que vous n'êtes plus amoureux de Montserrat, José Luis ? Il n'y a pas de fumée sans feu, à ce que les gens disent. Mais j'ai pris la décision de renoncer complètement à elle, madame. Maintenant que vous n'êtes plus un crève-la-faim, vous ne devriez pas voir petit, José Luis. Rendez-vous compte, vous pourriez tout avoir. La seule chose que je veuille, c'est le bonheur de Montserrat. Et elle a choisi Alessandro pour partager sa vie, pas moi. Oh, comme vous êtes touchants. Quand Montserrat demandait le divorce, José Luis, vous vous étiez mariée. Mais votre situation familiale vient de changer radicalement. Maintenant, vous êtes un homme nouveau. Un homme nouveau et célibataire, avec le droit de se battre pour celle qu'il aime. Vous ne croyez pas ? Graciela, Alessandro a vendu son âme au diable pour une femme, mais nous sommes différents. La mienne n'est pas à vendre. Et vous pouvez me croire, je ne ferai pas la même erreur que lui. Jamais, je dis bien jamais, je ne paierai pour l'amour d'une femme. C'est clair ? Il ne faut jamais dire jamais, José Luis. S'il y a une chose que j'ai apprise, c'est que la vie est pleine de surprises. Réfléchissez-y. Appelez-moi. Allez-vous-en. Votre hypocrisie me dégoute. J'attendrai. J'ai surpris Thomas en train de donner un chèque à maman pour mon divorce. Ça te rappelle quelque chose ? Mon Dieu, est-ce qu'elle est horrible ? Je peux rester ici ? Quelques jours, pas plus que quelques jours, le temps de... de décider de ce que je vais faire de ma vie. Oui, bien sûr que oui. Et ne t'en fais pas, je parlerai à Alessandro, il n'y aura aucun problème. Merci. Dimitriou. Allez, viens. Assieds-toi. Tu devrais aller parler avec Joséphina. Elle doit sûrement savoir ce qui se passe entre notre mère et son frère. Oui, c'est la seule manière de faire qu'elle reste ici, mais Thomas refuse de me laisser m'expliquer. Écoute, Dimitriou, tu ne dois pas t'avouer vaincu, d'accord ? Il faut que tu te battes pour ta femme. Mais même quand je lui ai parlé, elle a refusé de me croire et elle ne veut plus me voir. Et si je suis là ? Si Joséphina ne te croit pas, je sais que moi, elle m'écoutera. Allons-y alors. Ouais. Salut, Joséphina. Adolfo, assieds-toi donc. Ouais. Je savais bien que tôt ou tard, tu te déciderais à venir me voir. Eh bien, quand on m'a dit que tu avais quitté Dimitriou, je ne pouvais pas y croire. C'est la meilleure décision que tu pouvais prendre. J'ai aussi demandé le divorce, Adolfo. Je t'en prie. Dis-moi que tu fais ça parce que... tu as découvert que quelqu'un comptait plus pour toi. Oui. Oui, c'est le cas. Il y a quelqu'un qui compte encore plus pour moi. Quelqu'un de très important. C'est vrai ? Oui. C'est quelqu'un que je n'ai jamais traité comme il le fallait, tu vois. Mais il est grand temps que je... que je me laisse une chance et que j'apprenne à aimer cette personne comme elle le mérite. Ne dis rien de plus. Tout cela me semble parfait. La seule chose qu'il faut, c'est essayer. C'est vrai, parce que... je suis absolument sûr que... que si tu essayes, tu pourrais tomber amoureuse de moi et je te... Mais non, Adolfo, voyons. Ce n'est pas de toi que je parle. Non ? Non. Mais... Mais alors, de quoi est-ce que... de qui est-ce que... tu peux me dire qu'il y a cette personne qui est si importante pour toi ? Oui, je vais te le dire. C'est moi, Adolfo. C'est moi la personne dont je te parle depuis le début. Je veux apprendre à vivre avec moi. Et je suis persuadée que je n'arriverai à faire ça qu'en laissant derrière moi tous les gens que je connais. Alors je vais quitter Agua Assouli. Et je n'y reviendrai sûrement jamais. Non. Non, Joséphina, pas ça. C'est pas sérieux ce que tu dis là. Adolfo, je n'ai jamais été aussi sûre de quelque chose de toute ma vie. Et je profite que tu sois venue me rendre visite pour te faire mes adieux, Adolfo, d'accord ? Écoute, je m'en vais mais je ne ressens aucune rancœur pour tout ce que tu m'as fait subir. Je te pardonne du plus profond de mon âme et de mon cœur. Et j'espère que tu ne vas pas continuer à ruiner ta vie comme ça, Adolfo. Et si tu acceptes mon conseil d'ami ? Oui. Je crois que toi aussi tu devrais essayer de te réconcilier et de faire la paix avec toi-même. Pense-y. Adieu, Adolfo. Je te souhaite d'être heureux. C'est ouvert. Est-ce que tu es prêt ? Oui. Oui, je vous attendais. Merci de bien vouloir m'accompagner. C'est inutile de nous remercier. Tout... Tout est en place. D'accord. Allons-y. Je n'ai pas pu retrouver le pêcheur de la dernière fois. Mais j'en ai trouvé un avec un bateau comme tu voulais. C'est lequel ? Celui-là ? Oui. Le capitaine Robledo viendra t'escorter lui-même jusqu'à la prison. Oui. J'ai vu ça avec lui. Mais il est encore temps, Ross et Louis. Encore temps pour quoi, Esmeralda ? Mais pour t'échapper et prendre le bateau et ne reviens jamais. Non, non. Tu n'as aucune raison de rester enfermé dans une cellule. Non, j'ai déjà traversé ça et je ne veux pas le revivre. Ross et Louis, n'importe où c'est mieux que la prison. Tu le sais bien. Tu sais où je voudrais être, Refugio ? Avec Angelica. C'est là que je voudrais être. Mais avant, je dois obéir. C'est marrant, non ? Je vais devoir payer pour avoir été honnête. Et puis après, on verra ce qui se passe. Est-ce que tu veux qu'on vienne avec toi ? Non. Je vais pouvoir payer. Je vais pouvoir payer. C'est marrant, non ? Non. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Ah ! Et toi, tu vas faire quoi, Thomas ? Tu ne comptes rester à Aguasul ? Non, je dois retourner à Mexico m'occuper de mes affaires. Sandro, je dois te dire, je suis vraiment désolé, mais tu vas devoir trouver un autre endroit pour vivre. Enfin, tu n'es pas pressé, le temps que je vende la maison, que je passe les papiers. Non, ne t'en fais pas. Bonjour, messieurs. Qu'est-ce que tu fiches chez moi, Dimitrio ? Va-t'en d'ici. Je veux voir Joséphina. Alors, sache que tu perds ton temps. S'il vous plaît, Thomas, allez dire à Joséphina que mon frère et moi... Elle n'est pas là, Tonsera. Nous savons très bien qu'elle est là, d'accord ? Je vais monter pour la chercher. Thomas, ne vous ment pas. Sa sœur est partie. Quoi ? Oui, tu as entendu, elle n'est pas là. Elle est partie à l'aéroport il y a une heure, d'accord ? Non, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Il ment. Vas-y. Oui, vas-y, il ment. Tu peux y aller. Tu peux la chercher dans toute la maison, si tu le souhaites. Tu verras qu'elle n'est pas là. Elle a quitté Aguasoul. Je vous promets qu'un jour, vous allez regretter ce que vous faites subir à mon frère. Je suppose que votre frère vous a parlé de l'accord que j'ai avec votre mère ? Oui. Et je vois que vous n'avez aucun scrupule. Mais qu'est-ce qui vous dérange, Montserrat ? Tout Aguasoul sait que les enfants de Graciela Mendoza ont appris. Et en plus, elle vous a vendu, vous, en premier lieu. Je vous conseille de vous méfier de moi. Vous n'arriverez pas à faire de mal à mon mari car ni vous ni Fabiola ne savez de quoi je suis capable. Elle n'est pas là. Il n'y a plus aucune de ses affaires. À quelle heure est son avion ? Et où est-ce qu'elle s'en va ? Je n'en sais rien, Montserrat. Je n'en sais rien. Viens, on doit filer à l'aéroport. Oui, on y va. C'est une famille de fous, tu as vu ça ? Mais j'en suis délivré. Bon débarras ! Quisiera decirte tantas cosas de una sola vez, ? Mais j'en sais rien, Montserrat. C'est un peu... Un clé... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pedro Medina reviendra chez lui Je l'y attendrai D'accord Mais Ezekiel Qu'est-ce que tu vas dire à la police ? Ne sois pas stupide La police c'est moi Et je vais faire les choses de telle façon Qu'on croira au suicide Pedro Medina, hanté par la mort de Joachim Arechiga A décidé de faire comme lui En se suicidant Ezekiel Fais bien attention Tu n'auras que cette opportunité-là Ne te trompe pas Non Non, moi je ne suis pas comme toi Je n'hésite pas à la dernière minute Je te dis ça parce que je sais qu'au fond Tu apprécies vraiment mon beau frère C'est vrai qu'à une époque J'aurais donné ma vie pour lui Sans y réfléchir une seconde Mais les choses ont changé Adolfo Si les choses se passent mal Ezekiel, écoute-moi bien Je ne suis au courant de rien C'est compris ? Si les choses se passent mal Mais j'en doute C'est probablement moi qui finirai mort Mon ami Merci pour tout Capitaine Je suis prêt à aller purger ma peine Je te promets que nous viendrons te voir très souvent Tu ne seras pas seul, Ross et Lewis Vous permettez, capitaine ? Allons-y On attend notre arrivée à la prison d'Aguassol Oh Sous-titrage MFP. C'est parti. Esther a dit que je pouvais rentrer. Qu'est-ce que tu cherches ? J'ai égaré un document important. Je suis persuadé de l'avoir laissé chez moi dans le coffre-fort. Mais je n'arrive pas à remettre la main dessus. Ce ne serait pas toi qui... Hé, je ne sais même pas de quoi tu parles. Mais si tu veux, je veux bien t'aider à chercher. C'est quoi comme document ? Non, c'est bon. Je rentre chez moi. Il est probablement sur le bureau. Ou dans un tiroir mal rangé. Dis, Pedro. Tu ne voudrais pas aller dîner ? Dîner ? Toi et moi ensemble ? Non. Et en plus, comme d'habitude, ta sœur ne répond pas au téléphone. Et pour son propre bien, j'espère qu'elle n'est pas avec cet imbécile de Victor. Non ! Elle m'a dit qu'elle voyait mon Serrat. Je l'espère, Adolfo. Parce que si elle ose désobéir à mes ordres... Elle va en souffrir. Je lui ai absolument interdit de revoir cet homme-là. Alors, tu dois m'aider à la surveiller et à la faire marcher droit. D'accord. Mais tu ne devrais pas l'accuser de tout. C'est peut-être Victor qui ne la laisse pas en paix. Ce type-là est un imbécile. Et j'ai épargné sa vie trop longtemps. On va laisser passer quelques jours. Et puis, toi et moi, nous allons nous débarrasser de lui. Bonne nuit. Pedro, Pedro, Pedro. Attends une seconde avant de partir. Je dois te parler. Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est au sujet d'Ézéchiel. Il t'attend dans ta maison. Il s'est caché et... Il est armé. Il s'est miss. Car rasons. Il s'est frappé sur le monde. Il s'est fallé.